bonjour à tous je vous retrouve pour une vidéo aujourd'hui ce sera un petit comparatif j'ai décidé de faire une petite comparaison comme ça dans une vidéo sur les différents blenders que je possède je possède le lyra de rembrandt le derwent le thornstone et les deux carandaches il en existe deux différents un en crayon et l'autre c'est que vous savez c'est que la matière un peu cireuse donc on va tester tout ça j'ai déjà sélectionné mes couleurs alors j'ai choisi du rose ça va changer j'ai pris du foncé comme ça on pourra voir on pourra bien voir ce que rendent les les blenders alors je vais vous rapprocher on va pas perdre une minute on va commencer alors je vais laisser là et si je vois que c'est pas assez proche je vous rapprocherai encore un petit peu alors je vais essayer de pas faire trop des grosses zones non plus parce que il ya quand même cinq blenders à tester donc moi faut savoir que je n'utilise pas systématiquement le blender j'ai tendance à beaucoup utiliser le le blanc des crayons de couleurs pour blender après pas tout le temps parce que vous savez le blender enfin le crayon blanc forcément il éclaircit donc des fois c'est pas le but recherché de trop éclaircir donc du coup j'utilise les blenders pour ça alors j'ai pas dit mais c'est j'ai pris des artes a étant donné que ce sont des crayons à base de cire je pense que c'est plus judicieux d'utiliser de la cire pour faire le test je vais essayer de mettre pas mal de matière alors j'ai pris mon bloc vous commencez à le connaître maintenant le bloc quand sont 120 grammes il me semble ou 110 grammes je sais plus je pense que ça va être bon on va pouvoir voir l'effet d'un premier blender je sais pas ce que je vais prendre je vais peut-être prendre le tout n'importe voilà donc on va essayer de blender ça je vais prendre le premier au hasard j'ai pris le turnstones donc cela je les avais acheté sur amazon je crois qu'ils sont vendus par l'eau de trois ou quatre je sais plus ça fait ça fait un bon moment que je les ai alors j'aurais peut-être plus vous approcher encore un petit peu voilà là c'est un petit peu mieux je suis sûr sûr que ça erased parce que ça avait l'air comme ça pour vous avezığı une petite minute bon ça doir みたい là je sais plus écrit Bon déjà à première vue, je pense que vous le voyez comme moi, ça blend, les pigments sont bien mélangés, il a bien fait son job. Voilà, donc là c'est blendé, c'est bon, donc là je vais marquer qu'on a fait le turnstone. Alors comment ça s'écrit ? Comment j'ai dit moi, turnstone ? En fait c'est pas tornstone, c'est torntones. C'est pas grave. Alors on a déjà fait le premier, on va faire le deuxième, c'est parti. Bon les artesas vous voyez c'est des crayons, moi j'adore les artesas. Là j'ai peut-être pas trop étendu le foncé, c'est pas grave. J'y vais un petit peu grossièrement, c'est fait exprès. J'essaye de faire quand même quelque chose d'à peu près joli mais fait un petit peu à la vite fait. vu qu'après on va blender. Bon alors on va laisser comme ça, on va prendre le blender. Cette fois-ci on va prendre le derwent. Alors là le ressenti il est différent, je le ressens tout de suite. D'ailleurs ça doit s'entendre aussi. Là le mélange s'est fait beaucoup plus rapidement. J'ai plus rien à faire là, ça s'est fait assez vite. Par rapport au tout premier, au torn, on va y arriver, torn, tons. Je sais pas pourquoi je veux mettre un S là où il n'y en a pas. Donc ici c'est le derwent. Donc le derwent plus rapide, plus rapide, plus efficace j'ai l'impression. Allez, on continue. Alors des prochaines vidéos, je peux vous en parler un petit peu. J'ai quelques idées. Déjà j'ai un mini haul action à faire sur du matériel de coloriage. C'est pas vraiment un gros haul. C'est quelques petites bricoles que j'ai trouvées pour le colo. Et puis dans la foulée on fera les tests de ce que j'ai trouvé. Ensuite je prévois de faire une vidéo test avec des marqueurs à alcool. vidéo test colo. Evidemment ce sera sur des colos qui sont, qui n'ont pas de, comment dire, qui sont que sur un côté d'une page. Parce que les marqueurs à alcool traversent. Donc on ne va pas faire n'importe quoi. Donc on va tester ça, faire un coloriage ensemble au marqueur à alcool. Peut-être agrémenté de crayon de couleur. Tout dépend de ce que je vais faire. Je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller encore. Donc on verra ça. Alors maintenant on va essayer le Lyra Rembrandt Splendor. Alors celui-là par contre je ne l'ai jamais essayé. Parce que les Lyra de Rembrandt, je ne les ai pas trop utilisés non plus encore. J'ai juste fait le nuancier avec ces crayons-là. Je ne les ai pas utilisés. Donc le blender encore non. Alors c'est parti. Ouais c'est pas très concluant. Ça se mélange un petit peu mais c'est timide quoi. C'est pas... Bon alors il faut y aller pendant plusieurs minutes. Alors après peut-être qu'il fonctionne mieux sur leur marque à eux. Mais bon logiquement un blender c'est censé blender tous les crayons. Bon je pense que je ne vais pas aller plus loin. Non ça a du mal. Ça se fait mais c'est... C'est pas... Ça se blend mais c'est pas terrible. Honnêtement. Donc là le Lyra. Ensuite. Donc il nous en reste deux à faire. C'est pareil j'ai une vidéo aussi diamant painting à faire où je vais faire un peu comme Stitch. Je vais la commencer avec vous et puis faire un petit unboxing en même temps. En fait entre chaque partie je vais diamanté. Après je fais une ouverture de... Enfin je vous montre une toile et puis après je recommence à diamanté. Après je coupe, je vous reprends un peu plus tard. Je continue de mon côté, je vous reprends un peu plus tard. Je vous remontre un petit colis et puis comme ça jusqu'à... Jusqu'à finir la toile. Je trouve que c'est des vidéos assez sympa en fait. Parce que finalement vous finissez par voir le... Par voir la toile entièrement. Et puis en plus dans la vidéo vous voyez des toiles que j'ai reçues. Bon celles que je vais vous montrer je les ai reçues il y a déjà un moment mais... Je ne les ai toujours pas montré en vidéo donc je vais en profiter pour le faire. Alors je ne sais pas encore quelle toile je vais faire. Je vais peut-être faire le... Le hibou de... Je ne sais plus. Je crois que c'était... Alors... C'était dans la société Everyday Idils. Donc on verra ça. Alors... Euh non pas Derwent Drawing, qu'est-ce que je fais ? On va prendre... Le caran d'ache. Le crayon caran d'ache. Bon two... Donc, je vais... Donc, alors je vais plutôt que... Le coté. Ça, c'est tout-ce ? C'est pas le gros, C'est pasリ future ? C'est pas un petit周. Tu sais une autre�é... bon bah là sans surprise on sent la qualité ça s'est fondu comme du beurre au soleil alors je sais pas si en vidéo ça se verra bien mais moi au niveau du ressenti par rapport à tous les autres après je critique pas Derwent parce que Derwent ça s'est très bien fait aussi mais c'est vrai qu'avec le carandache on a beau dire mais carandache la qualité elle est là je l'ai ressenti moi c'était tout doux à blender en fait enfin voilà quoi y'a pas à tortiller mon crayon il est là je vais marquer pencil carandache et du coup on va tester le dernier carandache donc celui-ci que je mets avec les rallonges parce que je l'ai cassé en fait logiquement ils font la taille d'un crayon mais je l'ai pété en trois donc du coup je l'ai mis en tous les morceaux sont sur des rallonges des rallonges crayons en même temps c'est assez facile à casser c'est quand même quelque chose de cireux donc ça se casse très facilement c'est pas très grave s'il est cassé ça va pas l'empêcher de faire son job correctement je vais essayer de faire un peu plus c'est difficile de faire un dégradé à l'arrache comme on veut j'essaye de faire voilà je pense que c'est bon il faut quand même qu'il y ait de la matière j'essaye de pas trop mélanger non plus mais c'est pas évident de pas mélanger en fait ouais là ça fait mélanger le but c'est d'écraser le pigment pour blender en fait allez on y va et on y va donc et Ça se blend très bien aussi. Celui-ci, c'est un petit peu mon chouchou. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas voulu le dire dès le départ. C'est un petit peu mon chouchou. Mais bon, le crayon c'est pareil. Je vais marquer aussi 40H. Je vais vous reculer un petit peu pour qu'on puisse les voir tous les 5. Bon, là c'est un peu difficile de voir les différences parce qu'ils ont tous fini par blender quand même. Bon, il n'y a que le Lyra où c'est un peu crapouilleux. Je ne sais pas si ça se dit crapouilleux, mais bon. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Bon, pour moi, pour vous donner mon avis objectif, pour moi, c'est les deux 40H qui sont les meilleurs. Juste derrière, presque ex-aequo, on pourra dire que Derwent aussi, parce que Derwent, ça s'est vraiment fondu tout seul aussi. Mais pas comme du beurre, comme ces deux-là. Mais j'aime beaucoup Derwent aussi. Alors, Thornstone, ça, il a fait son job aussi. Mais c'est peut-être un peu plus long pour l'obtenir par rapport à Derwent et 40H. Et puis Lyra, il faut quand même pas mal de temps pour que ça blende. Donc voilà, j'aurais bien fait autre chose aussi pour terminer cette vidéo. C'est de faire avec mon chouchou blanc pour voir un petit peu la différence que ça fait quand on utilise du blanc pour blender. Comme ça, la vidéo aura été complète par rapport à ce que j'utilise. Et puis après... ... 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 Mais bon, de toute façon, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si je fais un live... ... ... ... ... ... ... ... ... ... comment, vous le verrez si je suis passée en live. Allez, on y va avec le blanc. Bon ben là forcément, je vais vous montrer de près. Là forcément, il y a tout de suite une grosse différence, mais il ne faut pas oublier que oui, ça fait un dépôt blanc aussi, donc ça éclaircit. Après, moi ce que j'aime bien faire, c'est qu'une fois que... Oh, c'est flou ! Attendez, je crois que c'est flou, je vais vous reculer peut-être un petit peu. Non ? C'est mon téléphone qui me joue des tours. Parce que si vous ne voyez pas, il n'y a pas d'intérêt. Ce que je voulais dire, c'est que moi ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai blendé comme ça, c'est franchement magnifique, j'adore le rendu quand on blend avec ce crayon-là. Ça éclaircit, mais ça fait tellement joli les couleurs mélangées. C'est incroyable. J'adore. J'adore ce rendu-là. C'est pour ça que je blend souvent avec ce crayon parce que il est magique. Donc oui, je voulais vous dire ce que je fais, c'est que quand on trouve que le résultat est trop blanc, on peut repasser par-dessus un petit peu. Si le papier n'a pas saturé, évidemment. Tout dépend de ce qu'on utilise comme papier. Mais logiquement, ça passe toujours un petit peu. On peut réussir à obtenir quelque chose d'un petit peu plus foncé, un petit peu plus équilibré. Vous voyez, ça fonctionne. J'arrive à remettre des couleurs par-dessus et du coup, ça nous remet un petit peu les couleurs originales. Moi, j'adore ce crayon. C'est... Ce crayon-là, plus les blenders carandache, c'est... Et c'est pas du carandache, c'est du Derwent. Mais bon, Derwent est très connu dans le domaine du coloriage. Ils n'ont plus leur preuve à faire. La qualité, elle est là. Il n'y a aucun doute. Donc là, je vais marquer que j'ai blendé au Derwent Drawing. Blanc. Voilà. Allez, on va refaire un dézoom. Donc voilà, on a beau dire ce qu'on... Franchement, moi, au niveau du rendu, c'est celui-là que je préfère. C'est ma façon de faire au niveau du coloriage. Mais il n'y a qu'un quand même une qualité qui est là. Enfin, le rendu est quand même... On voit. Donc voilà, ma petite comparaison de crayons pour blender nos crayons de couleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire... Attendez, je vais essayer de vous... Je dessous encore un petit peu. N'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez pour blender vos crayons. Et puis, si je vous ai donné des idées, des envies au niveau de ces crayons-là, je vous les pose à côté. Et puis, moi, j'attends vos retours avec impatience. Vous savez, j'adore vous lire. J'adore vous répondre. Et puis, voilà. Du coup, j'arrête ici pour cette vidéo. Et puis, je vous dis à très très vite. Musique Musique ... ... ... ... ...